Les gros profits que les entreprises font, ça sert les dirigeants, les actionnaires et ils en profitent pour acheter des milliards et des milliards d'actions parce qu'ils ne veulent pas justement investir, ils veulent créer une rareté artificiellement des cartels, des oligopoles comme dans plusieurs secteurs d'activité. Alors là, on passe de la fiscalité des particuliers à la fiscalité des entreprises. Vous venez d'entendre le professeur Léopold Lauzon. Il est directeur du laboratoire d'études socio-économiques de l'UQAM qui vient de publier une étude qui indique qu'un grand nombre d'entreprises très importantes au pays ne paient pas d'impôts ou en paient très peu. Et Daniel, vous avez pris connaissance de l'étude dont vous allez nous résumer les grandes lignes. Oui, alors disons que cette étude-là porte sur 99 entreprises rentables qui ont été tirées des 500 plus importantes entreprises au pays, telles que publiées par le Financial Post. Alors donc, on a pris les années d'imposition 2009, 2010 et 2011 pour être sûr qu'il y ait une bonne continuité. Et en moyenne, ces 99 entreprises ont payé 19,5 % de leurs revenus en impôts. Alors qu'en 2012, souligne l'étude, le taux statutaire fédéral-provincial combiné était de 26,1 %. Donc, des 14, si on regarde un peu plus le détail, des 99 entreprises étudiées, il y en a même 14 qui n'ont payé aucun impôt et 31 qui ont payé moins de 10 % d'impôt. Mais le plus troublant, c'est que ces impôts-bas, selon l'étude, n'auraient pas créé de richesse additionnelle ou d'emploi additionnel. Et là, on a voulu voir un peu ce qu'en pensaient d'autres personnes dans le milieu. On est allé chercher le commentaire de Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Si on veut laisser de l'oxygène aux entreprises en leur laissant plus de liquidités, d'une part, on souhaite qu'ils réinvestissent l'argent dans différents secteurs d'économie du Canada. Mais s'ils ne le font pas et qu'en bout de ligne ne se servent de ces richesses-là que pour redistribuer plus de dividendes vers les actionnaires, il faut prévoir des taux d'impôt chez les actionnaires pour reprendre ce manque à gagner-là. Donc, le même impôt, on peut le prendre soit au niveau de l'entreprise, de la société, de la compagnie, ou de le reprendre dans l'impôt de l'actionnaire qui reçoit le revenu de dividende. Théoriquement, le système fiscal canadien devrait être assez bien ficelé pour que ces richesses-là, qui sont versées en dividendes supplémentaires, compte tenu qu'on juge qu'on a baissé le taux d'impôt des sociétés, puissent aussi être récoltées en impôts, mais cette fois-ci chez l'actionnaire. – Mais ça, vous jugez que le ficelage en question n'est pas adéquat, là? – Non, pour l'instant, il y a dans cette espèce de silo-là qui est théorique, cette espèce de conduit-là, il y a des fuites. Puis d'autre part, on se rend compte que l'oxygène supplémentaire qu'on laisse aux entreprises, souvent, est utilisé pour augmenter la rémunération des dirigeants. Les dirigeants vont chercher des millions de dollars en rémunération, souvent sous forme de rémunération d'options d'achat d'actions, qui est mode de rémunération qu'on impose le moins dans le système fiscal. Donc là, c'est bien malheureux de constater que ce qu'on voulait atteindre comme objectif avec des baisses d'impôts aux entreprises, à savoir le réinvestissement, est détourné vers des rémunérations aux dirigeants et souvent à faible coût fiscal. – Bon, et l'étude insiste également sur le fait que l'impôt sur les entreprises est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'au Canada. Daniel, est-ce que cet écart pourrait permettre une hausse de l'impôt des entreprises au Canada, comme le suggère le professeur Lauzon? – Oui, bien, vous avez raison parce qu'en fait, on a vu donc un taux canadien de 26,1 % alors qu'aux États-Unis, de même qu'au Japon par exemple, le taux combiné fédéral-État est supérieur à 39 % et le Canada est un des pires. Mais Nicolas Boivin nous explique que la réalité est plus complexe que ça. – On sait très bien que le système fiscal, il est complet, il est complexe et il comporte de multitudes d'impôts et taxes. C'est écrit dans l'étude que les entreprises ne regardent pas seulement la fiscalité d'un endroit pour décider s'ils s'y installent ou pas, mais assurément qu'ils regardent la fiscalité pour prendre ce genre de décision-là et ils regardent l'ensemble de la fiscalité. Donc, ça passe par les taxes à la consommation, l'impôt que les entreprises doivent payer sur leur masse salariale, l'impôt que les entreprises doivent payer sur leurs bénéfices, l'impôt que les actionnaires devront payer sur la réception des dividendes ou des autres modes de rémunération. Et c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble et qu'il faut essayer de comparer d'un État à l'autre. Bien sûr, les choix politiques ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre et si on isole seulement une de ces composantes-là, tel l'impôt sur le revenu des entreprises et qu'on fait une comparaison entre pays, c'est un peu boiteux parce qu'on ne peut pas constater qu'il y a peut-être une taxation plus élevée dans un autre champ de taxation, dans un autre champ d'impôt, autre que l'impôt sur le revenu des entreprises qui pourrait compenser ou niveler cet écart-là qu'on essaie de démontrer. Alors voilà, c'était Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui commentait cette étude du laboratoire d'études socio-économiques de l'UQAM de Léopold Lauzon. Bien, merci beaucoup Daniel. Au revoir, Jean-Sébastien.